Bonjour et bienvenue à ce 27e chapitre de Lightroom mais encore on va continuer à regarder le cas des photos bien rangées donc dans le chapitre 26 je vous ai montré comment récupérer une arborescence de répertoires propres donc c'est suite à une question d'un utilisateur du forum chasseurs d'images smpl qui a décidé de ranger toutes ces photos à l'extérieur de Lightroom donc il a créé toute une arborescence de répertoires et il aimerait ne pas perdre son travail donc dans le chapitre 26 je vous ai montré comment créer un catalogue qui est basé sur cette arborescence de répertoires et dans ce chapitre maintenant on va voir comment casser cette arborescence revenir à une structure standard par date puisque si vous êtes là c'est qu'a priori vous m'avez cru quand je vous ai dit que l'arborescence par répertoire significatif c'était pas forcément plus intéressant mais on va quand même essayer de récupérer une partie du travail qui a été fait en affectant des mots clés d'une manière intelligente ça rejoint un peu le chapitre 9 de Lightroom mais encore qui était reclassé un catalogue mais là on va utiliser un petit plugin pour essayer d'automatiser un peu tout ça alors je me retrouve avec une arborescence ici de répertoires je suis bien dans les dossiers quelque chose qui est propre avec un sec noir et blanc vous voyez à Chine, Inde, Japon dans le cas présent l'utilisateur qui a le problème il en a 95 comme ça et il a 60 000 photos une solution qui est simple c'est je dirais vous prenez ici un répertoire je sais pas noir et blanc je vais sélectionner toutes les photos et là ici vous rentrez noir et blanc dans les mots clés et vous aurez mis noir et blanc pour tous les mots clés mais je dirais si vous faites ça sur 95 répertoires ça peut vous prendre un petit moment j'ai estimé ça à peu près 25 minutes mais imaginons que vous ayez beaucoup plus de répertoires que ça ça pourrait être très très long et puis en plus vous pourriez éventuellement faire des erreurs de saisie ou ce genre de choses donc on va essayer d'automatiser ça en utilisant un plugin qui s'appelle alors il est là module externe et il s'appelle ici search replace happen transfert alors je remercie son développeur john birdsworth qui m'a gentiment donné un numéro de licence pour que je puisse vous faire une démo complète d'ailleurs je vous ferai un petit chapitre sur ce plugin d'une manière complète donc vous voyez ce plugin peut rechercher remplacer ajouter et peut aussi transférer des choses d'accord donc là on va faire un transfert c'est ça qui nous intéresse mais avant on va sélectionner toutes les photos donc je referme ça je vais dans toutes les photos ici je fais édition tout sélectionner très bien j'ai sélectionné toutes mes photos et là vous allez ce coup ci retourner dans rechercher remplacer je vais dans transfert qu'est ce que je veux faire je veux ici prendre le nom de dossier donc le nom de dossier c'est le dernier nom de votre arborescence de répertoire d'accord et je veux aller le mettre dans les mots clés ok donc là par exemple voyez il me dit avant il n'y avait rien après il y aura par exemple noir et blanc pour cette photo vous pouvez d'ailleurs vous promener ici pour voir voyez noir et blanc là il me dit c'est insecte qui aura la place vous pouvez remplacer vous pouvez mettre avant vous pouvez mettre après donc on peut considérer qu'il y avait par exemple déjà des mots clés donc là il faudrait mettre préfixe ou suffixe là donc à présent il n'y en a pas donc je vais mettre remplacer et je vais faire simplement transférer 365 articles voilà il bosse voyez c'est assez rapide donc je sais pas si on a 60 mille photos à mon avis en quelques minutes et c'est fait sans aucun problème ok je fais fermer maintenant je vais sur une photo ben celle là elle a bien insecte n'a pas de souci celle là elle a bien noir et blanc comme mot clé très bien celle là elle a bien chine super on va les encore en voir une autre qu'est ce que je peux avoir ça c'est du noir et blanc ça c'est du japon très bien il ya japon à l'intérieur donc là j'ai transféré d'une manière automatique mais non dossier à l'intérieur des mots clés alors il y a quand même un point qu'il faut pas oublier un suivant que vous êtes en raw jpeg vous savez pas trop donc moi je vous conseille déjà d'aller dans édition ici vous avez alors je crois que c'est dans le paramètre du catalogue à vérifier métadonnées oui ça doit être là et là il ya écrire automatiquement les modifications au format xmp dans les fichiers annexes c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué avant mais au cas où vous prenez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres le fichier xmp c'est un fichier qui va contenir vos développements qui va contenir également les mots clés que vous aurez mis dans les photos c'est très important parce que si vous n'avez pas ces fichiers là lorsque vous allez recréer un nouveau catalogue et importer toutes les photos vous allez perdre vos développements et vous allez perdre les mots clés donc il faut absolument cocher ce truc là dans certains cas si vous avez beaucoup de photos ça peut prendre du temps et d'ailleurs lightroom quand on sort de lightroom il dit attention j'ai pas fini est ce que vous voulez quand même sortir donc je vous conseille quand même d'aller vérifier une fois que vous avez coché cette case d'aller vérifier que lightroom va bien terminé de mettre tous les fichiers xmp à jour avant de vous lancer dans le reste de la manip alors le reste de la manip c'est assez simple il faut créer un nouveau catalogue et dans ce nouveau catalogue il faut réimporter complètement toutes les photos alors on va quand même vérifier pour cette histoire de développement est ce que j'ai une photo qui est développée oui je vais en avoir quelques unes encore que celle là n'ont pas l'air d'être développé puisque je ne vois pas le petit badge le petit badge de développement allez j'en prends d'une j'allais en prendre une quelconque on va les prendre on va les prendre celle là par exemple et on va faire un petit développement dessus juste pour la retrouver je vais augmenter l'exposition je changeais complètement voilà la balance des blancs c'est juste pour voir qu'on récupère bien ce développement lorsque on réincorporera toutes les photos donc une fois qu'on a fait ça on fait fichier et on fait nouveau catalogue donc là je suis dans mon répertoire de formation et je vais créer un nouveau catalogue alors il va créer le répertoire automatiquement et je vais l'appeler épisode épisode 27 ok enregistrer voilà il m'ouvre maintenant lightroom avec ce nouveau catalogue très bien alors il me dit vous devez mettre à jour le catalogue parce que le plugin search replace app on transfert change légèrement quelque chose à l'intérieur de votre catalogue donc oui il faut faire mettre à jour le catalogue si vous voulez continuer à utiliser ce plugin donc là j'ai un catalogue complètement vierge et ce qu'on va faire on va importer toutes les photos de l'ancien catalogue fichier importer des photos et des vidéos là je vais dans mon disque f formation j'avais avant c'était dans importation d'accord et j'avais les photos qui étaient là d'accord donc là je fais bien inclure les sous dossiers c'est important il faut faire inclure les sous dossiers donc je viens de le faire je veux ici un copier puisque je veux refaire une nouvelle arborescence d'accord donc je vais à nouveau aller dans formation je vais aller dans épisode 27 d'accord et je vais même mes photos ici au niveau d'épisode 27 donc il va me créer 2009 2010 il va créer tous les répertoires alors on l'a jamais fait mais on va se marrer là parce qu'il y en a certains qui disent ouais par jour ça fait trop par mois c'est très bien donc allez on va faire par mois c'est pas un problème voilà on vient de faire par mois et donc là il vous a fait une arborescence par mois ça marche aussi par mois et vous avez même plusieurs manières de le présenter août décembre avril septembre vraiment un peu comme vous voulez donc voyez une certaine flexibilité là on va le faire par mois ça peut être ça peut être assez marrant allez on a fait ça et ben une fois qu'on a fait ça on va faire simplement importer c'est parti lightroom copie tout il crée les répertoires 2009 2010 avec intérieur 4 5 6 7 8 en fonction des mois voyez la chose apparaît là vous voyez déjà qu'ici vous avez la petite icône vous disant qu'il ya un mot clé d'accord donc là j'ai noir et blanc là j'ai insectes donc j'ai bien récupéré les mots clés que j'avais mis avant on va essayer de retrouver d'ailleurs dans la collection insectes la photo qui nous intéresse donc on va faire une collection dynamique créer une collection dynamique qui va s'appeler insectes d'accord et qui a comme mot clé mot clé contient insectes créés voilà et on va essayer de retrouver la photo je dirais à l'intérieur de ça la petite araignée et ma petite araignée qui se trouve un peu plus loin normalement de mémoire jusqu'elle plutôt vers la fin celle là elle est là et vous voyez que celle là elle est bien développée ici j'ai bien plus moi et je retrouve bien le développement que j'avais donc j'ai tout récupéré et ce coup ci j'ai bien une arborescence par date donc maintenant lorsque je vais apporter mes nouvelles photos ça fera une importation un peu plus rapide et vous pourrez ensuite rajouter les mots clés à l'importation un peu comme vous voulez après votre tri est travaillé avec les collections voilà c'est tout merci donc donc Sous-titrage ST' 501